Bonjour à tous et à toutes, me revoici pour un petit haul craftelier. Donc une petite commande que j'ai faite, surtout pour des petites pochettes pour le Project Life. Je vais vous expliquer ça. Alors, au moment où je filme, il se met à pleuvoir, on est jeudi 20, oui, jeudi 20 octobre, et il a fait super beau toute la journée, et là il se met à pleuvoir, donc il fait très sombre. Et puis, comme demain, je n'ai pas le temps de filmer, voilà, je vous fais la petite vidéo. Je pense que vous voyez bien avec les lumières que j'ai mises, voilà. Donc, craftelier, toujours la belle nouvelle petite carte, c'est la deuxième que j'ai, avec les petits chats, j'adore. Il y a eu la sucette aussi, bien sûr. Ensuite, j'avais pris, alors je commence par ces fameuses pochettes, j'en ai pris pas mal. Je vais tout pousser, que ce soit plus clair. Donc ces pochettes, j'en avais déjà prises, moi j'en utilise pas mal. Je ne sais pas si vous voyez, donc ça c'est des pochettes en plastique, et en fait, il y a un rebord scotché, double face. Et en fait, comme je vous ai expliqué, vous savez, dans le Project Life, je fais ça, moi, dans des pochettes exprès. Et parfois, j'ai besoin d'un ou deux pochettes supplémentaires que je n'ai pas sur les pochettes 30-30 ou A4. Et donc, on accroche ça sur, en plus, sur les pochettes déjà existantes, et c'est sympa. Donc, Craftelier a sorti encore des produits de leur marque. Donc j'ai pris 5 lots pour des photos 10, je ne sais plus combien font, vous voyez, c'est des tailles standards. On peut aussi bien les mettre dans le sens de la hauteur que comme ça, comme ça, que comme ça. Et puis, de la marque, de la vraie marque Project Life, je les ai prises plus que la marque Craftelier. Craftelier s'est mis aussi à faire ce format-là, donc il y en a 20 en plus là-dedans. Et parce qu'elles étaient en promo à moins 40%. Si vous voulez les trouver, elles sont dans le outlet. Et puis, vous marquez Project Life ou la marque Becky Higgins, et vous allez forcément les retrouver. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris une très belle trousse d'une fille que j'aime beaucoup, qui fait du, beaucoup de, pas de art journal, mais de mix media, avec plein de peintures, etc. Elle a créé des stylos, des pinceaux, des peintures, même des bouquins, je crois. C'est Jan Davenport. Et c'était en solde également, 40%, je crois. Donc, j'en ai pris deux, une pour moi, une pour une copine. Donc, j'en ai ouvert une, très jolie, vous voyez, très colorée. Et puis, donc, en fait, c'est un motif qu'elle, elle a réalisé, avec du mix media, des peintures, des aquarelles, etc. Donc, bonne capacité. Très jolie. Peut-être pas très, très costaud, mais bon, pour ce que j'ai à faire, c'est suffisant. Ensuite, ah, j'ai oublié ça, des toutes petites, petites, de la marque We Are Memory Keepers, toujours dans les petites pochettes pour le PL. Et mais là, c'est vraiment tout petit, mini Rikiki. Donc, c'est bien quand on a, je ne sais pas, moi, des petits tickets, souvenirs à mettre, ou voilà, des petits souvenirs d'hiver. J'ai pris, parce que c'était en solde également. Ensuite, j'ai pris, toujours de Jen Davenport, des jolies meskin tape. Alors, joli, voilà, ça, vous n'allez peut-être pas aimer, vous, mais c'est très coloré. Ça fait un peu aquarelle. Et, ben, moi, j'aime bien utiliser ça, et dans mon junk journal, ou quand je fais mon découpage collage. Voilà, ça, c'est sympa, pour combler, pour combler des petits espaces blancs. Ensuite, ben, comme je fais toujours jusqu'à 60 euros pour ne pas payer les freins d'envoi, j'ai pris ce tout petit mini Rikiki, c'était 2 euros quelque chose, c'était en solde également. Donc, c'est des toutes petites cartes. Donc, il y en a une avec des expressions, et une, c'est des motifs. Alors, c'est tout petit, tout petit, et c'est très, très épais. C'est des cartes très épaisses. Donc, ça, ça peut être inséré dans des mini-albums, dans un project life, ou dans ce que vous voulez, ma foi. Voilà. Et puis, le gros achat, c'était ça, de Vicky Boutin, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et, ben, je vais vous dire autre chose par rapport à Vicky Boutin, quand j'aurai fini le haul. Et, c'est un bloc magnifique, enfin, magnifique pour moi, ça, c'est pareil. 36 papiers, 30-30, et c'était en solde. J'ai payé ça 14 euros, je crois, au lieu de plus de 40% que je l'ai, ou plus. Il me semble que c'était plus que 40%, même. Donc, c'est assez spécial, hein, c'est original. Et, en fait, c'est comme si elle avait reproduit sur du papier, mais c'est du papier, je... Il est bizarre, le papier, enfin, il est très agréable, très doux, ça fait un peu peau de pêche. C'est très épais. Et, derrière, ben, c'est lisse, c'est blanc, mais dessus, c'est un tout petit peu strié. Ça fait penser, je ne sais pas ce qu'ils mettent, ce que c'est comme papier. Papier pour média mélangé, prêt à utiliser. Donc, il y a des fonds. Et puis, en fait, c'est un papier qui est normalement prévu que pour vous, vous vous en serviez de fond également, mais que vous rajoutiez du mix média, des pinceaux, des aquarelles, des peintures, des brushes, enfin, tout ce que vous voulez. Et moi, je pense que je vais plutôt m'en servir comme fond pour un mini-album. Donc, je vous montre rapidement les fonds. Vous voyez, ça, c'est... j'adore. Vraiment un papier de très, très grande qualité. Et puis, 36 papiers, ça vaut le coup, quand même. Voilà, ça, ça fait penser un peu à un ciel étoilé. Et je vous dis, c'est vraiment agréable, le rendu. C'est vraiment quasiment peau de pêche. Voilà, ça, c'est tout à fait un fond. Et puis, on peut le retravailler avec des stickers, des photos. Après, il y en a qui n'aiment pas, je sais, mais moi, j'adore ça. Voilà. Plein, plein de tâches. Celui-ci. Là, on voit bien la marque des pochoirs. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, il y a ce lot-là, multiplié trois fois. Voilà. Très joli papier. Donc, j'en ai pris deux. Les deux mêmes. Peut-être pour en offrir un, ou si j'en ai besoin de beaucoup. Et puis là, je vous montre un extrait. Mais attention, je ne vous montre pas en entier. Les suspens. Voilà. Je vous montre juste un petit morceau de ce qu'on a fait avec ma copine Marie quand elle est venue la semaine dernière. Donc, elle est venue du jeudi au dimanche matin. Et on a fait, encore une fois, comme d'habitude, quand elle est là, un très, très gros album. Donc, je n'ai pas pu... On a pas mal avancé pendant... On a fait jeudi, après-midi, vendredi et samedi toute la journée. Et on a bien, bien avancé. Je n'ai pas retouché depuis. Il ne me reste pas grand-chose à faire. Et je vous montrerai ça. Donc, c'est avec un bloc de papier Vicky Boutin. Mais vous voyez qu'il n'a rien à voir avec celui que je vous ai montré. Celui-ci. Là, c'est vraiment des papiers très travaillés. Et en fait, je voulais faire un album avec ce papier. Parce que même si c'est des papiers qui paraissent très différents dans le bloc, ils vont tous bien ensemble. Alors, il faut quand même chercher, quand on recouvre nos pages, que ça aille bien ensemble. Là, un papier avec un autre. Mais on s'est éclaté, comme d'habitude. Et voilà. Je vous montre juste un petit extrait. Je ne vous montre pas le reste. Et dans une prochaine vidéo, je vais essayer de finir ça d'ici une semaine. Et je vous ferai une vidéo pour vous le montrer. Donc là, on a suivi... Qu'est-ce qu'on a fait déjà ? On a suivi la présentation. On ne suit jamais de tuto complet. Comme je vous l'ai expliqué, on met la présentation d'un album de quelqu'un. Et puis moi, je fais des pauses. Et puis, j'adapte les mesures. On fait nos propres mesures. Mais on garde un peu les idées de la vidéo qu'on regarde. Donc là, c'est un album de... Rosa... Scrap Queen. Voilà. Si ce n'est pas l'une, c'est l'autre. Vous savez que je regarde beaucoup Rosa Kelly et Scrap Queen. Et voilà. Là, cette fois-ci, c'est un ancien album de Scrap Queen. Je répète. Donc de toute façon, quand je vous ferai la vidéo, je vous mettrai le lien de la vidéo. Et voilà. Je vous redirai quelques infos supplémentaires par rapport à cet album. Comment on a fait le choix de nos papiers supports. Comment on a fait la couverture, etc. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Certainement une vidéo présentation de ce fameux album. Voilà. Je vous laisse. Et à bientôt. Au revoir.